Aujourd'hui, nous allons parler des chevaux qui ont de grosses difficultés pour monter dans le vent. Justement, c'est le cas de ma jument maya, et d'ailleurs, j'ai quelques vidéos que j'ai tournées l'année dernière pour montrer à quel point elles étaient stressées pour monter dans le vent, mais je n'ai pas tourné l'ensemble de mon travail. Pour ça, je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée qui correspond pratiquement aux difficultés que je rencontre, donc ça pourra vous donner une idée, parce qu'en fait, pour apprendre aux chevaux à monter dans le vent, il y a en gros deux méthodes, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Laurent Fumé, et j'aide les cavaliers qui ont des chevaux un peu difficiles à résoudre leurs problèmes en quelques semaines seulement, grâce à la méthode SPM. Si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre le groupe des cavaliers hypnotiques, et tu auras toutes les informations sur ce groupe pour un accompagnement en ligne qui va te permettre de passer à un autre niveau, au niveau de ton équitation, et au niveau de ton développement personnel également. Et tu verras que les deux permettent d'obtenir des résultats incroyables, comme le témoignent la plupart de mes clients. Je te laisse cliquer sur le lien en-dessus ou en-dessous de cette vidéo pour découvrir le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, et n'oublie pas de répondre aux questions d'entrée pour que je puisse valider ton entrée dans le groupe. Alors, pourquoi apprendre à son cheval à bien monter dans le vent ? Et en dehors du fait que c'est plus confortable que de se mettre à 3 ou 4 pour le faire, il y a quand même un intérêt pour créer la connexion, en fait. C'est un exercice puissant, la montée dans le vent, pour créer la connexion. Le cheval doit nous faire confiance. Le vent, c'est quelque chose qui est étroit, qui est sombre, qui est fermé, qui bouge. Et moi, le mien, il n'a pas de pont. Mais même avec un pont, de toute façon, le cheval peut ne pas être à l'aise sur le pont. Mais sans pont, il faut qu'il lève les pieds plus haut pour pouvoir monter. Ça bouge, donc ça lui fait peur. Il y a des bruits, des craquements, il y a tout un tas de choses. Donc le cheval doit faire confiance, doit être rassuré. Et nous devons l'aider à passer ce cap, en fait, de la confiance dans la montée du vent. C'est important. Et je n'ai pas, sur ma juve en maya, accordé assez de temps jusque-là à ceux-là. Je l'ai un peu négligé. Alors le cheval doit monter tout seul, sans appréhension. Mais il doit aussi descendre sans appréhension, ce qui est plus difficile que la montée. On va le voir. Et il doit être serein à l'intérieur du vent. Ça, c'est très important. Alors avec maya, ça fait plusieurs années que je tergiverse sur cette question. Je ne prends pas vraiment le temps d'aller au bout des choses. Dès qu'elle monte, je travaille quelques jours. Et puis dès qu'elle monte, hop, j'abandonne un peu. J'ai autre chose à faire. Je n'y consacre pas assez de temps. Donc cette année, ça va changer. Puisque j'ai décidé que je ne la monterai plus tant qu'elle ne montera pas parfaitement dans le vent. En restant zen à l'intérieur. Aussi bien pour monter, pour descendre, que quand elle est dedans. Et on va voir que ce n'est pas évident. On part de loin. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la montée dans le vent avec ma jument Tao. Ça s'était bien passé en fait. Au début, elle était réticente. Mais avec la méthode de un pas à la fois, j'ai réussi à la faire monter assez vite, en quelques jours. Et aujourd'hui, Tao, elle monte toute seule. Maman Liberté, elle monte dedans. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Mais là, avec Maya, cette méthode-là, je l'ai utilisée l'année dernière et l'année d'avant. Et effectivement, elle monte. Mais quand elle est à l'intérieur, elle tremble énormément. Et du coup, elle n'est pas sereine du tout. Et elle redescend aussi vite qu'elle est montée. Elle ne reste pas. Enfin bref, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle reste sereine à l'intérieur. Pour ça, j'ai donc changé de méthode en fait. Parce que la méthode me permettait de la faire monter, mais pas de la voir sereine à l'intérieur. Donc comme je veux qu'elle soit sereine à l'intérieur, j'ai utilisé la méthode du confort-inconfort. Qu'on va voir dans cette vidéo, parce que j'ai trouvé une démonstration de cette méthode. On va pouvoir la commenter. Alors la méthode confort-inconfort, elle marche bien cette année pour donner confiance à la jument. Le problème, c'est qu'elle ne marche pas pour faire monter les postérieurs en fait. C'est-à-dire qu'elle monte presque au trop avec les antérieurs, mais les postérieurs restent en bas du pont. Et donc je suis obligé de revenir à la méthode un pied à la fois pour arriver à ce qu'elle soit sereine avec le troisième pied sur le plancher du vent. Et progressivement avec le quatrième. Elle est déjà montée cette année quatre pieds, mais pas sereine. Elle est redescendue aussitôt. Par contre, elle reste sereine pour l'instant avec trois pieds. Donc je pense que le quatrième, ça va venir vite, parce qu'en fait, elle est dans l'inconfort avec un pied au sol et trois pieds sur le plancher du vent. Parce qu'en fait, tout le poids est sur le postérieur qui reste au sol. Donc ce n'est pas très confortable. Donc je pense qu'au fur et à mesure qu'elle prend confiance, elle va mettre ses quatre pieds et rester tranquille. C'est-à-dire sans trembler. C'est ça mon objectif. Et on va voir dans cette vidéo que ce n'est pas tout à fait atteint. Mais après, la personne a travaillé sur une seule séance. Moi, je ne fais pas comme ça. Je ne veux pas traumatiser ma jument. Je ne veux pas la fâcher par rapport à la montée du vent, que ce soit une corvée. Je veux que ça reste acceptable. Donc à partir de là, je préfère travailler un petit pas chaque jour. Et puis faire un progrès. Chaque jour, demander un progrès par rapport à son état émotionnel. Parce que les dimanches, jours de chasse, c'est toujours plus difficile. Elle entend les chasseurs, elle entend les chiens. Et c'est toujours plus compliqué. Samedi, elle est montée complètement. Dimanche, ça a été très difficile. Et aujourd'hui, on est lundi, au moment où je tourne cette vidéo. Et là, elle est montée trois pieds. Elle est restée sur trois pieds dedans. Elle n'a vraiment pas bougé. Donc c'est possible. Elle va monter quatre pieds. Mais je veux qu'elle le monte définitivement. Que ça ne soit pas remis en cause d'une année sur l'autre. Chaque fois que je reprends ce travail-là. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'acquis. Et pour ça, il faut que j'y passe du temps. Il faut que j'y consacre du temps. Et au détriment du fait que je la monte, en fait. Mais je pense que ça va m'aider à améliorer la connexion que j'aurai montée. Parce que ça crée la relation entre nous, en fait. Ce travail-là. Donc ça va dans le bon sens. C'est positif. Alors je suis désolé pour la qualité de cette vidéo qui n'est pas bonne. Effectivement, j'étais en contre-jour un peu. Donc ce n'était pas super. C'est très difficile de filmer dans un vent. Parce qu'il y a l'intérieur du vent qui est sombre. L'extérieur qui est éclairé. Donc mon téléphone n'a pas vraiment compris le problème. Donc ici, je vais vous montrer comment j'ai monté ma jumande et quatre pieds. Puisque je la monte un pied après l'autre, en fait. Je mélange deux méthodes. La méthode du confort-inconfort et la méthode de monter un pied après l'autre. Donc là, je commence par lui mettre les deux antérieurs. Elle sait parfaitement le faire. Mais elle a tendance à vouloir redescendre. Donc soit j'insiste, soit je vais la mettre dans l'inconfort. C'est l'un ou l'autre. Donc là, j'insiste un peu et elle accepte de rester à l'intérieur. Voilà, là, elle est redescendue. Donc je vais, à un moment donné, décider de la mettre dans l'inconfort. Voilà, je la fais tourner autour de moi avec le stick pour lui montrer qu'il faut qu'elle se bouge. Alors là, elle est très calme, mais c'est très rare. D'habitude, elle n'a pas besoin du stick pour avancer. Et là, visiblement, la caméra la perturbe. Donc elle se comporte un peu différemment. Et puis là, elle préfère monter dans le vent parce que dans le vent, c'est le confort en fait. C'est positif le vent dans le sens du confort. Elle en a très peur. Mais malgré tout, je veux qu'elle trouve le vent confortable et l'extérieur inconfortable. C'est ça l'idée. Là, elle reste plus longtemps dans le vent. Et du coup, c'est ce que je recherche en fait. Je ne recherche pas qu'elle monte. Je cherche qu'elle soit tranquille à l'intérieur. C'est ma priorité. Peu importe le nombre de pieds qui vont monter à l'intérieur, je veux qu'elle soit tranquille et qu'elle reste sans bouger à l'intérieur, sans chercher forcément à redescendre. Ça, mon objectif. Là, j'ai changé de main et je la fais tourner. Et je la secoue un peu, même si c'est difficile. Elle n'a pas trop envie. Mais je veux la mettre dans l'inconfort avant de lui redemander de remonter. Le confort, c'est uniquement à l'intérieur. Je n'en reviens pas comme mon téléphone a fait une aussi mauvaise qualité de vidéo. C'est impressionnant. Et comme chaque fois, il y a beaucoup de vent. Là, j'ai attendu le soir parce qu'il y avait un peu moins de vent, mais toute la journée, il était à 30 km heure. Donc, ma caméra ne serait pas restée debout et mes portes de vent auraient claqué. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai attendu que le vent diminue un tout petit peu, mais il y en a encore beaucoup, on l'entend, dans le son de la caméra. Dès qu'elle descend, je la remets dans l'inconfort parce que je ne veux pas qu'elle descende d'elle-même, en fait. Je veux qu'elle descende quand je lui demande de descendre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et quand elle descend d'elle-même, je ne lui interdis pas, c'est autorisé. Mais par contre, elle doit remonter parce que le confort, il est à l'intérieur. Donc là, elle fait un crottin qui va lui permettre de prendre son courage à deux mains et de monter à l'intérieur. Et voilà, les quatre pieds, elle ne reste pas longtemps, mais elle a monté les quatre pieds à l'intérieur. Maintenant, l'étape d'après va être faire en sorte que non seulement elle monte les quatre pieds, mais qu'en plus, elle accepte d'y rester, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Donc là, je la remets tout de suite dans l'inconfort parce que je ne veux pas qu'elle prenne la descente pour du confort. Je veux qu'elle se sente inconfortable à l'extérieur une fois qu'elle est sortie du vent. Je ne lui interdis pas de sortir, elle a le droit, mais je la mets dans l'inconfort. Le confort, c'est uniquement à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne lui propose pas d'autre possibilité. Vous voyez que j'alterne la méthode des pas, c'est-à-dire un pied à la fois, elle a monté deux pieds, après elle a monté trois pieds et enfin elle a monté quatre pieds, avec la méthode confort-inconfort. Et en conjuguant les deux méthodes, on arrive à obtenir ce que l'on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime et pour m'encourager à faire des vidéos où je montre mon travail, ce qui, dans les conditions où je travaille actuellement, est très compliqué pour moi. Donc, si vous voulez que je me motive à vous faire des vidéos où je vous montre mon travail, eh bien, il faut absolument que vous me mettiez des pouces j'aime sur cette vidéo parce que sinon, je pense que je n'aurai pas la motivation pour le faire. Voilà, merci beaucoup. Alors ici, on voit que le cheval se défend. En fait, la personne essaye, avec le stick, de le faire avancer, mais le cheval ne veut pas monter dans le vent. Donc, c'est un peu le cas que j'ai rencontré avec ma jument maya. Donc là, en fait, ce que le dresseur va faire, c'est qu'il va le faire bouger et il va le mettre dans l'inconfort. Donc, le faire changer de main, le faire tourner court pour que le cheval soit inconfortable. Alors, personnellement, moi, je fais carrément des vrais voltes parce que, un peu pour fatiguer ma jument, si on peut dire, parce que je veux qu'elle soit vraiment calme et je pense qu'en bougeant très peu, ça ne calme pas suffisamment le cheval. Et donc, mais sinon, la méthode est la même. C'est-à-dire qu'après, une fois devant le pont du vent, là, il arrête toute action, voire il caresse le cheval parce qu'il lui fait comprendre que le confort, c'est dans le vent ou même devant le pont du vent. et loin du pont du vent, c'est l'inconfort. Donc, dès qu'il le sollicite pour monter, évidemment, le cheval recule. Et il se met debout. Donc là, il va reprendre son travail, voilà, hop, avec le faire tourner, le mettre en mouvement pour lui montrer qu'à l'extérieur du vent, ce n'est pas confortable. Et le confort, c'est uniquement devant le vent ou à l'intérieur. Il faut lui faire comprendre que sa survie est à l'intérieur, en fait. Le cheval cherche une solution. Il le fait bouger, il lui fait bouger les hanches pour lui faire comprendre qu'il veut qu'il monte. Et d'ailleurs, quand il se calme, il arrête, il fait une pause pour que le cheval comprenne que c'est le confort qui est devant lui. Là, il monte à l'intérieur pour essayer, comme il a vu qu'il n'a pas pu le faire monter en étant devant, il essaye de le faire monter en étant à l'intérieur, mais pour l'instant, ça ne donne pas de meilleurs résultats. Il reprend son travail de le faire tourner. Voilà. Après, il le fait tourner très calmement. Moi, j'aurais tendance à mettre vraiment dans l'inconfort le cheval, c'est-à-dire le faire tourner plus rapidement, quitte à prendre une vol plus large, mais qu'il comprenne que, OK, il a le droit de ne pas vouloir monter dans le vent, mais ce n'est pas confortable. Ce qui est confortable, c'est le vent. C'est vraiment l'idée de rendre le vent très confortable. Il le fait changer de main pour apprendre au cheval à être bougé des épaules, des hanches. Et là, repos devant le pont. Il espère que le cheval va se décider à monter un pied dedans. Alors pour moi, cette méthode n'est pas la meilleure pour apprendre à monter un pied. Je préfère la méthode justement où on apprend au cheval à rentrer un pied à la fois, parce que les chevaux ont des appréhensions sur ces camions qui n'ont pas de pont. Voilà. Et là, le cheval est monté. Le cheval est monté des antérieurs, donc c'est très bien. Donc normalement, il faudrait faire une pause. Et là, il ne la fait pas. Il reprend tout de suite. Il redemande tout de suite. En fait, je pense que là, il y a une erreur. C'est-à-dire qu'il fallait bien marquer le coup, comme quoi le cheval avait fait l'effort de monter dedans. Et moi, personnellement, j'aurais fait au moins une pause. Et peut-être que j'aurais arrêté la séance là-dessus. Parce qu'après, il se retrouve avec un cheval braqué. Le cheval a donné la bonne réponse et il se retrouve dans l'inconfort. Et ce n'est pas le but, en fait. Le cheval ne comprend plus. Donc il reprend. Confort, inconfort. Le cheval regarde le vent. Il se dit, peut-être que mon confort, il est là, en fait. Là, il le rend confortable et il lui demande d'avancer. Le cheval l'a fait une fois, donc normalement, il devrait le refaire. Il le sollicite avec le stick. Ce qui n'est pas vraiment super, parce que du coup, voilà. Du coup, le cheval se dit, je ne suis pas confortable auprès du vent. Et il est obligé de reprendre à zéro. Mais bon, de toute façon, ça ne se fait pas en une fois, ce genre de choses. Ça demande du travail. Là, le cheval accepte de monter les deux antérieurs. Donc pendant très longtemps, ma jument maya en est resté là. Et même, elle en est encore un peu là, certains jours, comme les jours de chasse. Donc il reste du travail derrière. Voilà, le cheval monte facilement les deux antérieurs. Il le fait redescendre, pour le faire plusieurs fois. Parce que la descente aussi est quelque chose qui fait très peur aux chevaux. Et donc il est nécessaire de la travailler tout autant, voire plus, que la monter. Ce n'est pas facile de filmer, en fait. Voilà, le cheval est monté. Ce n'est pas facile de filmer à cause de l'ombre du vent. En fait, moi, j'ai des vidéos qui sont inutilisables. Parce que le vent est à l'ombre, l'intérieur est à l'ombre et on ne voit rien, en fait. On ne voit pas que le cheval, ce que fait le cheval à l'intérieur. Et là, on voit que le cheval est très peureux et a du mal à redescendre, en fait. Et on va le revoir. Voilà, il remonte. Voilà, ça c'est gagné. Quand il monte comme ça. Alors évidemment, la vidéo, je l'ai coupée, elle était beaucoup plus longue que ça. Et elle-même, elle était déjà coupée. Donc ça a pris énormément de temps pour faire ça. Mais j'ai gardé les parties qui étaient les plus intéressantes. Et il le caresse à l'intérieur. Parce que le cheval est vraiment stressé à l'intérieur. On ne le voit pas bien, mais le cheval stresse énormément à l'intérieur. Et du coup, c'est compliqué, en fait. Voilà, on voit que le cheval... Et là, il va essayer de le faire reculer. Et vous allez voir à quel point le cheval a peur. Vous voyez comment il redescend ? Voilà. Le cheval a très peur de descendre, en fait. Souvent, la peur de descendre est plus importante que la peur de monter. Et là, c'est le cas. Mais là, vous voyez, il n'a pas fait de pause. Et franchement, c'est vrai que descendre, ce n'est pas l'objectif. Mais ne pas faire de pause quand on passe une grosse étape, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'on régresse après, le cheval se braque, en fait. Là, il est bien brave, ce cheval. Mais si je lui donne ma jument maillard, je pense qu'il aura beaucoup plus de mal. Après, un cheval difficile, c'est juste une question de temps. Ce n'est pas autre chose, en fait. Il faut prendre son temps pour arriver à quelque chose de paisible, serein et facile, en fait. Qui donne une impression de facilité. Et après, on dira... Oh, tu as de la chance, ton cheval, il monte très bien dans le vent. Ben oui, mais... Il faut voir les heures qui auront été passées pour lui apprendre. En fait, il n'arrive pas à le faire monter tout seul. Il est obligé de monter devant. Se mettre devant. Voilà, le cheval, ça le rassure de l'avoir devant. Moi, j'ai essayé les deux méthodes avec Maya. Bon, la fois où elle monte des quatre pieds, c'est quand je ne suis pas devant. Donc, bon, je travaille un peu les deux. Ah, le cheval se remet en défense. Donc, il va reprendre le travail d'inconfort. Il va lui dire, ok, tu n'as pas de problème, tu peux le faire, mais tu seras dans l'inconfort. Le confort, c'est à l'intérieur. C'est dommage de ne pas avoir fait ça sur plusieurs jours, en fait. Du coup, il n'obtiendra pas grand-chose. Évidemment, le cheval, il monte. Mais il ne monte pas serein. Et ce n'est pas sûr que ce soit gagné, que les prochains jours, il n'ait pas de problème. Là, vous voyez qu'il n'est pas du tout serein. Les postérieurs sont très loin du plancher du vent. Bon, il a les oreilles en avant. C'est déjà positif. Il regarde son dresseur. Il est concentré. Bon, c'est déjà très bien. Changement de stick. Un stick un peu plus long. Et je pense que ça va d'abord commencer par le braquer. Voilà. Le timing est très important. Il faut relâcher au moment où le cheval cède, en fait. Et voilà. Dès qu'il met la pression alors que le cheval cherche le confort dedans, il enlève le confort, en fait. Donc, il rend inconfortable la bonne réponse. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Et voilà. Et le cheval est braqué. Il est obligé de reprendre l'inconfort, reprendre à la base. Le cheval ne comprend plus. Il cherche la solution. Les pauses sont trop courtes, en fait. La pause, elle n'a duré que 2-3 secondes. Il aurait fallu faire 20 secondes de pause, là, pour que le cheval comprenne que c'est la bonne réponse. Le timing au niveau des secondes, c'est crucial, en fait. Bon, là, il va se fâcher. Ah non. Il caresse. Il caresse, il le met en confiance, pourvu que ça marche. Il le laisse redescendre. Vous remarquerez qu'il le laisse toujours redescendre. En fait, c'est très important que le cheval se sente libre et apprenne à descendre, en fait. Plus il va descendre souvent, plus il saura descendre, en fait. Dans le calme, évidemment. Voilà. Il le laisse descendre. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Voilà. Voilà, le cheval est monté. Évidemment, il a un vent qui est largement plus grand que le mien, ce qui est plus facile, en fait, parce que plus le vent est grand, plus c'est facile de faire monter le cheval. Il se sent moins à l'étroit. Mais là, quand il est dans le fond, de travers, là, il se sent pris. Et là, on voit qu'il rentre sa croupe. Il n'est vraiment pas rassuré, le cheval. Il y a encore beaucoup de travail. Parce que le but, ce n'est pas qu'il monte ou qu'il descende. C'est déjà bien. Mais le but, c'est qu'il soit... qu'il soit serein à l'intérieur. Voilà. Il le caresse, c'est assez bien. Moi, personnellement, là-dessus, d'abord, je l'aurais fait redescendre plutôt en marche avant qu'en marche arrière pour changer. Et puis, je l'aurais laissé là-dessus, personnellement. C'est un travail suffisant, plus que suffisant pour une séance. Moi, ce travail-là, je l'aurais fait en plusieurs séances, en 3-4 séances minimum. Voilà. Le but, c'est que ça soit acquis, en fait. Ce n'est pas qu'on doive le refaire, ce travail-là, encore et encore. C'est que ça soit définitivement acquis. Vous voyez comment il descend mal ? Ah, il est terrorisé par la descente. La montée, ça va à demi, mais la descente le terrorise. Et à l'intérieur, il n'est pas du tout serein non plus. Et il va en remettre une couche. Après, le fait qu'il descende, étant donné que ce n'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il reste à l'intérieur, il ne faut pas hésiter à le mettre dans l'inconfort dans la descente. Parce que sinon, il va comprendre que son confort, c'est de descendre. Et ce n'est pas ce qu'on veut lui faire comprendre. Oui, mais là, il n'arrive pas à le faire monter tout seul. Il est obligé de se mettre devant. Et encore, là, le cheval commence à en avoir un petit peu marre. Pour moi, ça manque un petit peu de respect du cheval, au niveau mental, en fait.